Sur la Suède, oui j'assume, beaucoup moins de morts qu'en France, mais vous ne connaissez pas les chiffres, vous venez me faire un laïus et on se rend compte que vous êtes un bonédane, vous ne connaissez pas les chiffres, oui oui, il y a 20% de mortalité par habitant en moins qu'en France, ça c'était il y a un an, aujourd'hui, vous ne connaissez pas les gens suédois, il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui par habitant en Suède qu'en France, mais vous mentez, non, c'est vérifiable, arrêtez de mentir monsieur, deux, ça fait 7 mois qu'en Suède, c'est calme plat, 2, c'est calme plat en Suède depuis 7 mois, 3, puisqu'ils n'ont pas fait de confinement, qu'ils n'ont pas traumatisé leur population, qu'ils n'ont pas fait de passe sanitaire ni vaccinale, qu'ils n'ont pas traumatisé les gamins, etc, il y a beaucoup moins de problèmes économiques, ils n'ont eu que 3% de récession en 2020 quand on en avait 8 et demi, ils n'ont pas eu les problèmes de faillite, ils n'ont pas eu les problèmes de dépression, de tentative de suicide et de suicide, y compris chez les gamins dont votre politique est responsable, Si vous voulez qu'on parle de sang sur les mains, de morts causées, alors regardez les dégâts collatéraux de vos politiques et de vos choix et ceux du gouvernement, des tentatives de suicide, des suicides qui ont explosé chez les gamins et les adolescents, ça c'est votre politique et celle que vous soutenez. Donc moi j'ai pas de leçons à recevoir de gens que je considère comme vous irresponsables, liberticides et pas très malins du point de vue scientifique parce que vous continuez à asséner des choses, la vaccination va nous apporter tout, le tout vaccinal, etc. Vous ne regardez pas la situation, nous avons 300 000 contaminations par jour, nous avons 300 morts hier, donc excusez-moi, votre politique elle ne fonctionne pas. Par ailleurs vous avez détruit la psychologie des gamins, vous avez vu ces chiffres sur l'augmentation des dépressions, etc. Vous avez détruit l'école, vous avez détruit des commerces, vous avez détruit et mis en faillite une économie, mais vous avez opposition entre guillemets. Allez on va avancer, on va parler de la Chine, on ne l'a pas vérifié alors. Vous pouvez le voir sur le site du Monde, c'est tenu en temps réel, France 1889, l'indicateur de mortalité par million, Suède 1520, c'est un différentiel de 24%. 1520 quoi ? Mort par million. Et bien donc il y en a plus en Suède. 1520 pour 1889. Ah 1800 pardon. Et ça fait 24% de plus. Juste, on revient à Blanquia.